Alors il y a plusieurs bactéries qui peuvent se retrouver dans le sphère. Il y a celles qu'on voit le plus souvent, c'est tout ce qu'on appelle les entérobactéries. On a des mots un petit peu compliqués mais ça va être Echerichia coli, Clepselia et puis il y a une autre partie, c'est d'autres germes qui s'appellent Uraplasma uraluticum. En général, c'est toujours des mots en latin qui font un petit peu peur et je vais essayer de vous expliquer à quoi il faut faire attention quand on a ces bactéries dans un sperme et comment on les traite, comment on les prend en charge. Donc déjà, si vous avez une spermoculture à faire, messieurs, ça veut dire que vous êtes en parcours d'AMP avec votre femme et cette spermoculture est demandée normalement au début du bilan d'infertilité ou éventuellement parfois un peu avant la FIV. Ce qu'il faut faire, c'est que si vous avez l'ordonnance chez vous, il ne faut pas tarder à la faire parce qu'il faut faire ça au moins un mois avant une tentative d'AMP si jamais vous avez l'ordonnance chez vous. Donc surtout, il faut y aller assez vite. Quand vous avez ces bactéries, c'est assez simple. La gynécologue ou l'andrologue va vous prescrire un traitement antibiotique et puis ils vont vous dire de bien boire aussi pour essayer d'éliminer ces germes. Un peu comme quand on a un germe dans les urines, et bien là, c'est pareil. On a un germe et puis il faut essayer de l'éliminer. Donc, ça veut dire bien boire souvent. Voilà pour les petites techniques. L'antibiotique, je ne vous dis pas ce que c'est parce que ça va être adapté aux germes. En fonction du germe, vous aurez tel ou tel type d'antibiotique. Et pourquoi c'est important de se débarrasser entre guillemets de ces germes ? Eh bien, même si vous avez mal nu part, s'il n'y a pas d'infection, ce n'est pas un signe particulier de problème. En AMP, c'est un petit peu différent parce que ces germes, ils vont pouvoir être le signe d'atteinte, entre guillemets, des glandes annexes masculines, des glandes que vous avez au niveau du tractus génital masculin. Et pour ça, il faut les prendre en charge. Et parfois, il faut les prendre en charge aussi ces bactéries parce qu'elles peuvent diminuer les taux de fécondation en fives. Donc, si vous êtes en fives ou en insémination intra-utérine, on préfère avoir zéro germe dans le sperme. Voilà. J'espère que je ne vous ai pas trop inquiétés. Mais le but, c'est quoi ? C'est que si vous avez une spermoculture à faire, allez la faire. N'attendez pas la dernière minute parce que souvent, il faut 8 jours de traitement et puis après, il faut un contrôle de spermoculture, qu'elle revienne négative 10 jours après l'arrêt du traitement. Donc, si vous faites ça au moins un mois avant la tentative, c'est mieux.